Le règne grandiose du sultan Moulaï Ismail C'était incontestablement un grand roi dont le long règne de 55 ans était celui de la grandeur, comparé souvent à celui de son contemporain français, lui XIV. Moulaï Ismail est le septième fils de Moulaï Shrif l'Alaoui, issu de son union avec l'Allambarka, qui est originaire de la tribu saharienne d'Imgrafra, du groupe Maqil ibn Hassan, considéré donc comme ses oncles maternels. Il a vu le jour en 1646 à Sijilmassa, dans la province du Tafilalette, berceau de la dynastie alawite, qui est arrivé au pouvoir au XVIIe siècle et dont la première personnalité familiale établie en ces lieux au milieu du XIIIe siècle et Hassan ibn Qasim, dits d'Akhil depuis l'Oasis de Yannboua ou Hijaz. Dans son berceau, auprès des personnalités de 100 ans, Moulaï Ismail reçoit une formation intellectuelle portant sur les sciences religieuses, les principes de la langue arabe ou l'histoire, mais aussi une formation physique en matière d'équitation, de manillement des armes et de tir à l'arc. Dès sa prime jeunesse, il est nommé par son frère, le sultan Moulaï Archid en tant que gouverneur de Mknaas, de Sfro et du Rherb, avec pour résidence habituelle Fès Jdit ou Mknaas. À l'âge de 26 ans, exactement en 1672, Moulaï Ismail se fait introniser comme sultan, à la suite de la mort de son frère à Marrakech, des suites d'un accident de cheval, la tête heurtée par une branche d'arbres dans les jardins de l'Agdal. Plutôt que Fès ou Marrakech, initialement sédicieuse, Moulaï Ismail choisit Mknaas comme capitale impériale, à la fois place forte et résidence royale. Tout au long de son règne, il a transformé l'ancienne bourgade zenette de Mknaasat al-Zaytoun et l'a façonnée à sa mesure, grandiose, avec ses murailles et ses portes monumentales, ses mosquées et minarées aux tuiles vertes, ses jardins, ses bassins, ses palais avec leurs coupoles pyramidales, ses vastes esplanades, ses haras légendaires qui pouvaient comprendre jusqu'à 12 000 chevaux. La cité impériale est bâtie par des ouvriers venus de tous les horizons et par plus de 20 000 captifs chrétiens pris en mer ou durant les batailles. Aujourd'hui encore, Mknaas offre à voir de nombreux monuments datant de cette époque dont la majestueuse porte appelée Bab-Unsur-Lalj, port du Renégat victorieux, en référence à son architecte, sans oublier bien sûr les autres réalisations du sultan en tant que roi bâtisseur aux quatre coins du royaume. Moulin Ismail avait à cœur de former une force militaire professionnelle indépendante des tribus. Pour cela, il a eu recours à une armée régulière d'esclaves noirs dit Abid al-Bukhari, en référence au recueil de hadiths du prophète assemblés par l'imam al-Bukhari, sur lequel y prêtait serment de fidélité. En contrepartie de leur servitude militaire, les Bukhari avaient droit à de nombreux avantages fonciers et fiscaux, de même qu'à des privilèges politiques plusieurs de leurs membres ayant occupé de haut rang dans l'administration centrale. L'historien Nasseri parle en ces termes du prestige qui a été le leur. Cela ne signifie pas pour autant que cette décision du sultan n'avait pas été contestée, dans un premier temps, par des théologiens de la stature de Mohamed Miara, de Mohamed Al-Arabi Brdallah et bien sûr du cher Abdeslam Gssous, qui en a subi les terribles conséquences. L'opposition ne se situe pas seulement au niveau juridique. La décision du sultan de former une armée professionnelle, s'accompagner du désarmement des tribus, provoquant leur ressentiment, étant réduite dans leur capacité de résistance au pouvoir central, et suscitant ainsi les prises de positions de grands lettrés contre cette démilitarisation, notamment de la part du cher Hassan El-Youssi. Quoi qu'il en soit, il ne s'agissait pas là du seul corps d'élite du sultan Moulai Ismail. En plus des Boakhr, il avait à sa disposition les tribus guiches, formées des Bédouins maquils de la période saadienne, renforcées par l'apport des Oudaya, composés de plusieurs groupes apparentés, tels les Mrafra. À l'aide donc de cette puissante armée de métiers, Moulai Ismail impose son autorité sur l'ensemble du royaume dont il sécurise les routes pour les voyageurs et pour le commerce. Il édifie plus de 76 forteresses disposées stratégiquement à travers le pays pour un nombre d'entre elles devenues le noyau de grandes villes et de bourgades. Moulai Ismail réprime les séditions dans les villes et contre les tribus rebelles. Il dirige des expéditions contre les Aouya, telles celles des Ahnsal ou des Amhaouches, qui représentaient, selon Michaud Belair, une force politique considérable. Il repousse l'empiétement des Ottomans à l'Est et confirme les traités précédents signés avec ses frères relatifs aux frontières entre le royaume du Maroc et la régence turque d'Alger, et qui est l'Oued Tsefna. Et bien sûr, Moulai Ismail livre des combats victorieux contre la présence militaire chrétienne dans les villes littorales, avec à la clé la libération de Média en 1681, de Tangier en 1684, après cinq années de siège, avec l'aide d'une armée de combattants formée majoritairement de tribus rifènes. En 1689, c'est le tour de la libération de l'Arache, mais sans réussir toutefois à libérer Tsefna, assiégé pourtant durant 27 ans. Par ailleurs, Moulai Ismail entreprend des relations diplomatiques d'égal à égal avec les nations chrétiennes. On ne compte pas le nombre d'ambassadeurs étrangers à la cour du sultan, reçus dans son majestueux pavillon et faisant part dans des relations diverses de leur compte rendu ajoutés à ceux de quelques captifs notoires, tels Thomas Pelo. Sans oublier les missions religieuses chargées du rachat des captifs dans celles de l'ordre de la Très-Sainte Trinité et de la rédemption des captifs. De son côté, le sultan Moulai Ismail a envoyé entre autres ambassadeurs fameux Ben Haddou à Attar al-Asafi en 1681 en Angleterre auprès de Charles II. En Espagne, son ambassadeur Mohamed al-Rassani était chargé auprès du roi Carlos II de négocier la libération des captifs et la restitution des livres de la Meqtaba Zidaniya. À la Cour de France, comment ne pas citer l'ambassade de Mohamed Samim à Tietouani en 1681 ou plus tard, celle effectuée en 1695 auprès de Louis XIV par l'amiral Saletain, le fameux corsaire Mohamed Ben Aisha. Les récits européens férus de pittoresques aiment à rappeler la demande de mariage faite par l'empereur marocain à la princesse de Conti de son nom Marie-Anne de Bourbon, fille de Louis XIV. D'autres, dans la même veine et dans un tout autre registre, appuyés sur un texte français qui a fait date, lui taillent une réputation de roi sanguinaire assoué. Le contexte est, et rappelons-le, celui de la cour saletine que le sultan juge licite avec son lot de prisonniers qui servent de part et d'autre de moyens de pression et de monnaie d'échange que Moulaï Smaïl emploie sans état d'âme dans l'édification de routes et de forteresses. Sur le plan intérieur, Moulaï Smaïl a usé d'une même poigne de fer afin de faire face aux révoltes. « Si Dieu m'a donné le royaume, personne ne peut me l'ôter », ce serait là sa phrase célèbre. C'est que, depuis les premières années de son règne, Moulaï Smaïl a dû faire face à la révolte de son neveu Ahmed ben Mahriz. Il éradique par ailleurs le mouvement de l'Akhtar Ghaïlan tué en 1673, sans oublier les révoltes de ses trois frères dont Moulaïl Harran ou de ses propres fils tels Mohamed Al-Halm qu'il avait nommé gouverneur du Sousse. Au terme d'un règne de plus d'un demi-siècle, Moulaï Smaïl s'ététa à Meknes en 1727. Il a été inhumé près du mausolée de Sidi Abdel Rahmel Mujdoub dans sa monumentale capitale impériale. Même sur le plan personnel, Moulaï Smaïl ne pouvait faire dans la demi-mesure. La tradition lui attribue, en plus de ses épouses légitimes, dont les célèbres un nombre incroyable de concubines. De là, les 1060 enfants et petits-enfants tous inscrits dans le registre ismaïlien dans 500 enfants d'âge adulte. De quoi constituer une pléthore de prétendants au pouvoir prélude à une crise de succession qui allait durer 30 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada